... Dis donc, est-ce que t'étais au mariage de Roger, toi ? Quel Roger ? Ben, le beau-frère de Marcel. Quel beau-frère ? Ben, celui qui a épousé sa sœur. Tu connais un gars qui a épousé sa sœur ? On a le droit ? Mais non, mais pas sa sœur à lui, la sœur de son beau-frère. On a le droit d'épouser la sœur de son beau-frère ? Ben, c'est même recommandé si t'as fiancé un frère et que tu veux qu'elle soit ta femme. Ah, tu parles du Roger qui s'est marié avec la sœur de Marcel, j'avais pas compris. Parce qu'en fait, c'est sa demi-sœur. Ah, c'est une demi-sœur seulement, ah oui, j'avais pas remarqué. Faut dire que je l'ai vue qu'à table et je pensais qu'elle était assise. Et c'était bien le mariage de Roger ? Ah ben, j'en sais rien, moi j'étais au mariage d'Albert. Albert ? Albert qu'on connaît ? Eh ben oui, celui qui a divorcé de sa première femme. Ah bon, il s'est remarié ? Avec qui ? Ben, avec celle qui est devenue sa deuxième femme et qui en fait est la sœur de la première. Donc il épousait sa première belle-sœur en deuxième noce. Voilà. Donc sa première femme devient sa belle-sœur. Voilà. Mais sa belle-sœur, elle était bien mariée à Raymond ? Eh ben oui, le frère d'Albert, puisque les deux frères avaient épousé les deux sœurs. Mais Raymond et elle, ils avaient divorcé, donc elle était libre. Donc elle épousait son beau-frère ? Voilà. Et c'était sympa la cérémonie ? Oh oui, puis il y avait deux mariages pour le prix d'un. Comment ça ? Ben figure-toi qu'en même temps qu'Albert épousait la première femme de son frère Raymond, donc son ex-belle-sœur, le Raymond, lui, il épousait le même jour la première femme d'Albert, puisqu'elle était libre aussi. Donc les deux frères réépousaient les deux sœurs, mais pas les mêmes. Voilà. Pour les enfants, ça doit pas être facile. Ben, il y a les fils d'Albert qui deviennent les beaux-fils de leur tante, puisqu'elle devient leur belle-mère. Et leurs deux cousines germaines deviennent aussi les belles-filles de leur tante. En fait, c'est pas très compliqué. Oui, enfin, sauf qu'au mariage, il y avait quand même deux petits bouts de choux de deux ans. Ah, c'était qui ? Ben, il y a un petit gars qui est le fils d'Albert avec celle qui est devenue sa deuxième femme, et une petite fille... Qui est la fille de Raymond avec la première femme d'Albert. Tu vois, ça se complique. Ah, je comprends. Oui. Parce qu'en fait, les deux petits derniers, qui sont cousins, sont à la fois le demi-frère et la demi-sœur des enfants de leur oncle et de leur tante. Ben oui, puisque la mère de la petite fille, c'est la tante de ses deux demi-sœurs, puisque c'est la deuxième femme de son père qui a épousé sa belle-sœur. Et le père du petit gars, c'est le deuxième mari de la sœur de sa cousine, qui est en même temps la demi-sœur de ses cousines germaines à lui, qui sont la fille de sa femme et donc sa demi-sœur. Non, il y a une dame qui n'a pas l'air d'avoir tout compris, là. Vous êtes perdue, madame ? Un petit peu, hein, oui, oui. Oh, vous n'êtes pas la seule. C'est pas grave, nous, on va reprendre, ça ne nous dérange pas. On est là pour ça. Ça ne dérange personne si on recommence tout depuis le début. Mais non, on plaisante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada